bon allons-y vous êtes prêts on est prêt allez un peu d'entrain s'il vous plaît merci pour l'on se croirait merci bon bienvenue à tous pour cette présentation de limar v17 rentrons tout de suite dans le sujet mais je crois que c'était v20 alors pas d'interruption parce qu'on ait filmé merci donc commençons tout de suite par le nombre d'évolutions donc on a 175 modifications et évolutions qui ont été apportés dans cette version 17 de dolibar dont 19 pour les développeurs de petites nouveautés ont fait la distinction maintenant entre les fonctionnalités pour les utilisateurs et pour les développeurs donc on voit qu'on est globalement mais sur une constance quand même depuis quelques années ce qu'on ne voit pas c'est l'importance des fonctionnalités c'est tout simplement un comptage brut mais ça permet de se faire une idée de l'évolution du projet donc c'est encore une grosse version qui a amené beaucoup de choses et on va passer en revue celles qui me semblent importantes on va pas tous les évoquer on n'a qu'une heure mais on va voir celles qui sont probablement les plus les plus marquantes alors commençons d'abord par la compatibilité donc cette version 17 est la première à abandonner le support de php 5.6 donc on va être compatible sur php 7 et on va fonctionner jusqu'à php 8.1 on va être compatible avec ses dernières versions de maïsql donc la v8 bien entendu on est aussi compatible avec maria bébé et toujours avec postgresql une grosse évolution qui a été faite dans le coeur également du projet c'est l'abandon de la librairie adobe time qui est une très vieille librairie qu'on est en train d'aller depuis un long moment pour gérer les dates dans dolibar donc c'est un chantier qui a commencé il ya neuf ou dix ans pour pouvoir commencer à abandonner cette librairie progressivement il a fallu faire beaucoup de choses dans le coeur et donc à partir de cette v17 on a pu la librairie soit complètement elle disparaît de plus livrer avec l'application n'est plus utile puisque maintenant tout le code de dolibar va manipuler ces tables grâce à des fonctions intermédiaires qui elles vont se charger de de faire appel ensuite aux fonctions de natifs de php on a eu des évolutions également dans certains composants importants de dolibar c'est le cas donc du composant ckéditeur à l'éditeur ou easywig l'éditeur à ce éditeur au pied d'éditeur qui permet d'éditer du html ou d'autres types de fichiers avec une coloration syntaxique et enfin on a hybride graphique qui a également monté de version alors parmi les autres changements qu'on a eu dans le corps la première c'est la réduction de la dette technique donc la dette technique ici sont la mesure avec scrutinizer qui va analyser de manière statique notre code et on voit tout un ensemble d'indicateurs d'anomalies qui était de 1800 avant en V16 et qui est actuellement à 800 donc il y a eu beaucoup de nettoyage dans ces anomalies remontées par un scrutinizer donc le travail va continuer mais voilà chaque version on réduit un peu cette dette technique ensuite on a également l'introduction de la librairie php imac qui a été incluse dans le projet d'olibar maintenant cette librairie nous permet de d'accéder à imac de manière donc on n'utilise plus la méthode native de php mais on va utiliser cette librairie donc les deux solutions restent possibles mais la librairie php imac est plus puissant que la librairie native de php notamment elle nous permet de faire d'accès imac en haut hot on le verra un peu plus loin donc d'où l'intérêt de passer à cette librairie même si aujourd'hui on est capable de fonctionner dans les deux modes mode php natif ou mode php imac on a des améliorations beaucoup d'améliorations qui ont été faites sur le module aux potes basse parmi c'est 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 liste c'est peut citer donc la possibilité de mettre plusieurs entrées aux hôtes pour le même provider avant on mettait voilà on voulait faire une très une entrée pour d'authentification aux hôtes on en crée une pour google on pourrait en créer une pour github on pourrait créer une pour un autre provider mais c'était une par service externe aujourd'hui on va en créer autant qu'on veut quel que soit le service externe et pour chaque entrée aux hôtes que l'on va à créer on va pouvoir définir éventuellement des permissions différentes dans chacune des entrées donc on va créer une entrée aux hôtes qui est autorisée à lire la boîte mail par exemple une autre boîte qui est autorisée avec d'autres permissions pour un autre besoin bon ce module c'est surtout pour les bas et surtout être consommé par d'autres modules qui ont besoin de faire l'authentification aux hôtes c'est plus un une brique générique qui permet de créer les entrées d'authentification avec tous les outils d'administration pour hôtes pour ensuite être utilisée par d'autres modules mais parmi les modules que l'on a là on va avoir par exemple la fonction d'envoi de mail qui amène donc une évolution puisque maintenant la fonction d'envoi de mail est capable d'utiliser une entrée aux hôtes pour s'authentifier à un serveur à son serveur sntp pour citer d'autres modules qui utilisent le haut hôte on a le collecteur collecteur de mail également qui va qui est capable maintenant d'utiliser une authentification votre pour aller lire la boîte mail afin de collecter les mails je vais faire ces traitements d'automatisation une autre évolution très intéressante c'est la possibilité du faire du copier coller d'une image dans une zone de texte que l'on que l'on édite donc ça va marcher dans les notes ça va marcher dans la descriptif des produits n'importe où on a une image qui est obtenue par un copier peu importe lequel le cas le logiciel on va pouvoir faire simplement le coller ça va être donc être sauvegardé dans dans le contenu html que l'on a édité et la particularité c'est que ceci est aussi maintenant compatible avec la fonction d'envoi de mail donc si vous avez dans le module d'emailing ou si vous êtes en train de rédiger un mail simplement dans le formulaire d'envoi de mail vous pouvez faire votre copier coller votre image dans le contenu de votre mail de votre mail et la fonction d'envoi de mail va s'occuper de de convertir cette image qui est intégrée dans le corps du texte en pièce jointe avec le lien qui va bien dans l'email conformité avec le protocole smtp pour que cette pièce jointe apparaissent exactement l'endroit où vous l'avez mis dans votre message lorsque la personne reçoit le mail ensuite on a eu des évolutions de sécurité donc ça ça depuis quelques versions fait pas mal d'améliorations sur la sécurité qui est devenue une préoccupation très importante du projet parmi ces évolutions on va avoir des options qui sont apparues afin de faire de la limitation de la restriction d'usage de certaines fonctionnalités on va pouvoir mettre des seuils un nombre maximal de fichiers que l'on va mettre dans une pièce jointe un nombre maximal de soumission d'un ticket par la même ip voilà on a plusieurs options comme ça qui sont apparues pour mettre des quotas et éviter des usages abusifs on a plus de règles de validation des bonnes pratiques de sécurité qui ont été intégrés dans php unit ce qui veut dire que le coeur le noyer de toute l'application est protégé par plus de plus de vérifications quant aux pratiques des développeurs on a une introduction d'un fichier qui s'appelle install modules point loc donc qui est le pendant du install point loc et qui est un fichier positionné une fois que l'installation était terminée évitant de faire des appels au programme d'installation on va voir la même chose pour l'installation de modules externes quand ce fichier est positionné on ne peut plus depuis l'interface d'olivar installé de modules externes donc comme c'est un fichier positionné sur le disque c'est donc une sécurité qui se trouve au niveau de l'administrateur de la du serveur et non pas quelque chose qui se paramètre dans l'application donc évidemment si on bloque le déploiement de modules externes ça veut dire qu'on bloque aussi module builder parce que c'est la fonction qui permet de créer en live un module externe donc ça va bloquer les deux les deux fonctionnalités ensuite on a plus de conseils qui sont apportés dans la page about security donc je vous invite à aller la consulter par rapport à vos installations en production et voir tout ce qui va pas mais il ya beaucoup de règles de bonnes pratiques qui sont vérifiées et chequées par le par cette page et avec des alertes qui vous disent ce que vous avez oublié de faire que votre installation soit sécurisée il y en a pas mal peut-être une quarantaine une cinquantaine de choses qui sont vérifiées là derrière et donc il ya des choses supplémentaires qui sont apparus et on a également parmi les choses qui sont apparus des exemples donc toujours sur cette page des liens qui vous amène vers des exemples de règles fail to ban qui vous permet de protéger votre dolibar sur des attaques de type d'os donc des utilisations intensives sollicitations intensives de certaines de vos pages de l'unard vous avez possibilité par exemple de bloquer des tentatives de brute force de bloquer des des robots qui utiliseraient vos pages publiques pour essayer de soumettre le formulaire à outrance voilà avec ces quelques règles vous avez possibilité de mettre des blocages qui ne sont plus au niveau applicatif chose qu'on a intégré ici mais un blocage encore plus puissant qui va se trouver au niveau système enfin on a eu des bugs de sécurité corrigés d'ordre diverses qui ont été remontés suite à notre cinquième campagne de bug bounty qui est faite par notre partenaire Yogocha donc pour information depuis maintenant quatre versions à chaque version on lance on a une campagne de bug bounty où on rémunère des hackers du monde entier qui sont sélectionnés et qualifiés par la plateforme Yogocha pour essayer d'éprouver l'application et remonter le maximum de bugs c'est pas toujours des bugs des fois c'est des failles des fois c'est juste des remarques et donc tous ces points qui sont remontés sont traités et on voit ici le nombre de dossiers traités à chaque version et donc nous en sommes donc à cette cinquième campagne donc il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de retours dans cette version on commence à avoir le flux qui est remontée qui s'écuise et les chercheurs qui commencent à avoir du mal à trouver des failles ensuite il y a la partie amélioration des performances alors sur les performances on avait déjà évoqué à la version précédente qui avait certaines pages qui avaient des défauts de conception dans le sens où elles allaient lire pour compter le nombre d'éléments que se trouvait une page enfin juste d'afficher la pagination aller parfois jusqu'à télécharger la totalité des enregistrements alors qu'en fait la seule chose qui intéressait cette page c'était le nombre total d'éléments pour pouvoir l'afficher dans la petite barre de navigation donc ça il y a un changement qui a été fait dans ces pages là il y en a d'autres qui ont été pris en compte et donc le principe c'est simplement d'utiliser un comptage simple SQL plutôt que d'utiliser le résultat complet pour pouvoir ensuite passer tout ce résultat pour compter le nombre de résultats pour ensuite dans un second temps afficher ce résultat ensuite une deuxième typologie d'amélioration qui ont été faites sur les performances c'est l'utilisation de left joint sur les catégories on avait beaucoup d'usages de left joint sur la table de catégories donc catégories les tags dans le but de pouvoir faire des filtrage de listes sur ces catégories le problème du left joint sur cette catégorie c'est que de par nature la catégorie il peut y en avoir plusieurs sur un même élément je prends un produit un produit pouvoir deux trois catégories le fait de faire un left joint provoquait finalement un doublement un triplement du nombre de réponses donc déjà en terme de transfert sur le réseau ça doublait ou ça triplait alors qu'en fait tout ce qui nous intéressait c'était de savoir est-ce que ce produit il a au moins une des trois catégories sélectionnées et on se moquait de savoir si on avait deux trois ou une ce qu'on voulait c'est qu'il en ait au moins une pour répondre aux critères de filtre l'autre effet de bord masqué derrière ça c'est qu'on était obligé parfois certains développeurs ont croyé le distinct de manière abusive pour essayer de compenser le fait que les lignes étaient dédoublées ce qui est une erreur donc tout ça sur cet aspect catégorie a été mis à la poubelle sur l'ensemble de l'application et aujourd'hui on fonctionne plus sur un principe d'utilisation du existe du langage sql tout simplement où on va aller vérifier est ce que ce produit là existe dans la table des catégories tout simplement ce qui fait sauter le distinct également et qui a aussi a pour effet d'améliorer la visibilité des requêtes parce que finalement une liste c'est simplement un simple select dans la table principale de la liste avec éventuellement des critères WHERE derrière et ça va ouvrir la porte à une fonctionnalité on attend beaucoup c'est la possibilité d'avoir un outil de filtrage générique où le but de ce filtrage sera de ne pas toucher la requête mais de simplement aller compléter éventuellement les critères qu'on a dans le WHERE avec cette structure là c'est exactement ce qu'on fait on veut savoir si le produit appartient à une catégorie ça va simplement enrichir le WHERE avec un existe donc on ne touche plus à la requête de base c'est uniquement la requête des conditions qui est impactée donc ça va faciliter l'adoption de l'outil de filtre générique voilà on a encore des cas où on a du led join de l'utiliser je pense de manière inclusive dans l'application donc il faudra aussi les combattre et notamment le cas sur les très peu l'utilisent mais pour le cas de savoir si l'objet est lié à un commercial ou pas bien une société qui fait partie du scope d'un commercial donné ou pas donc ça c'est des choses qui vont devoir être fait aussi sur le même principe que ce qu'on a fait pour les catégories mais là la méthode elle est là j'ai pas très compliqué à mettre en oeuvre il faut juste qu'on la généralise sûrement dans la prochaine version ensuite les améliorations de du look and feel alors je le cite à chaque version mais c'est toujours vrai toujours un peu plus responsives je vous invite à tester ce que donne l'application notamment avec la pido l'hydroïde vous verrez qu'aujourd'hui on peut vraiment utiliser la totalité de rp sans difficulté avec un smartphone c'est très difficile aujourd'hui de trouver un rp qui a cette capacité une autre évolution très intéressante c'est qu'on peut mettre plusieurs critères de recherche sur les listes déroulantes avec autocomplétion on commence à taper un du texte et la liste s'adapter là on va pouvoir taper deux mots en version 16 quand on tapait deux mots il recherchait la chaîne qui contient ces deux mots consécutivement là il a cherché le mot 1 et le mot 2 de manière comme si c'était un or et donc la liste va être capable de répondre s'adapter par rapport à deux critères de recherche plutôt qu'un seul ça c'est très intéressant notamment pour certaines listes déroulantes par exemple qui sont très très longues par exemple les produits la liste des pages d'un site web dans le site web ou si on n'avait pas exactement la bonne séquence de texte on avait du mal à retrouver la page là bas on fait une recherche sur deux on sait qu'il y avait deux mots en particulier il suffit de les taper peu importe l'ordre la liste sera filtrée comme genre on a une fonction de l'affichage en mode dark mode donc les thèmes qui sont fournis par défaut sont capables de s'afficher en mode dark mode et on va aller dans la configuration pour simplement dire je sois je veux le mode standard soit je veux le mode dark soit je veux le mode qui s'adapte à la configuration de mon device et donc là si vous êtes sur un smartphone configurant dark mode normalement ça devrait s'afficher automatiquement dark mode si vous revenez sur votre boîte bureautique qui en standard ça va s'afficher en standard autre fonctionnalité qui a été introduite c'est la possibilité de basculer la liste déroulante qui était en bout de colonne pendant dernière colonne les déroulantes pardon les cases à cocher sélection de ligne pour faire des actions en masse par exemple on a la possibilité de la mettre au début en première colonne donc ça c'est une option pour l'instant qu'il faut activer il n'y a pas encore l'option présente dans les configurations dans les pages de configuration c'est une option pour activer par les pages de configuration autres mais vous pouvez déjà commencer toutes les pages ne sont pas supportées mais il y en a déjà pas mal pas mal de pages de liste on a la possibilité comme ça de mettre les checkbox en première position plutôt qu'à la fin ça c'est très pratique notamment sur les sortes de mobile le téléphone mobile pour tout de suite la possibilité de sélectionner y compris quand on demande à afficher un tableau avec trop de colonnes ou dans ce cas là le scrolling horizontal qui apparaîtrait on peut agir avec les actions de masse sur toutes les réponses sans faire de scrolling on a un usage un peu plus important beaucoup peu donc là ce qu'il ya pas mal de quelques exemples on va utiliser un peu plus les pop up plutôt qu'un écran qui va remplacer complètement un autre écran défendre sort complètement du contexte pour faire une petite action secondaire c'est papa que c'est pas très ergonomique quand on change complètement l'écran et qu'on revient ensuite au contexte initial là gérer cette action secondaire elle va se mobiliser en pop up en pop up et les choses sont plus facilement compréhensibles pour l'utilisateur il ya encore pas mal d'endroits on pourrait utiliser on dit encore très peu ce cet usage là il ya encore pas mal d'endroits où c'est opportun d'utiliser ça où on ne le fait pas et ce sera sûrement pour une prochaine version ensuite une autre évolution c'est la vue message dans bolibar on a pas mal de notions chaque motion un mode d'affichage qui est le mode principal par dix fois qui en général la liste mais selon la notion ça peut être du calendrier et certaines notions plusieurs pour le mode d'affichage de représentation on peut choisir l'agenda par exemple on peut aussi bien afficher les événements en liste que en mode calendrier on a un troisième mode qui était apparu il est là dans une ancienne version notamment sur la vue des tickets tickets pour le module ticket le module de helpdesk de bolibar où on pouvait switcher entre ce mode liste et notre mode de vue qui était la vue message donc la vue message c'est une vue plus qui ressemble plus à une vue séquentielle dans le temps avec un peu plus d'aspect graphique cette vue message elle a été généralisée à d'autres éléments notamment on va la retrouver maintenant sur la vue des de la vue 360 de ce qui s'est passé sur la fichetière et on va la retrouver également sur la vue 360 de ce qui s'est passé au niveau d'un projet je ne saurais plus vous dire si c'est la vue par défaut ou pas mais en tout cas voilà on peut basculer d'une vue à l'autre simplement en cliquant sur l'icône de choix de mode de vue ensuite parmi les nouvelles fonctionnalités nous avons le module d'organisation d'événements qui a été enrichi on va y trouver la possibilité de définir une date d'événements qui soit différente de la date du projet c'est à dire qu'on peut imaginer qu'on va organiser un événement jusqu'ici on mettait les dates du projet qui portait cet événement comme étant la date de l'événement mais en fait un événement c'est à une date précise mais il ya aussi toute la phase de préparation etc qui peut faire partie intégrante du projet donc on va avoir la date du projet sur lequel on est amené à intervenir pour l'organisation de ces événements qui est aujourd'hui différente de la date de l'événement même et qui lui peut se faire que sur un jour ou deux alors que l'organisation il peut durer six mois donc c'est une notion supplémentaire on a également la notion de localisation qui est qui apparaît dans ce module on a l'amélioration du module de gestion de partenariat un partenaire rien c'est simplement une notion sur lequel on va pouvoir attacher des clients des fournisseurs ou des adhérents chacun est libre de l'utiliser comme comme il le veut jusqu'ici vous pouvez gérer une seule un seul niveau de partenariat on peut même en imaginer si vous gérez un partenariat spécial vip vous allez classer vos clients là dedans vous pouvez aussi imaginer qu'un autre type de partenariat qui est un partenariat spécifique pour les clients du nord du péril ou qui parlera une langue en particulier vous pouvez leur associer un deuxième partenariat donc on n'a plus de limites on peut créer autant de niveaux de partenariat que l'on veut et une associé un même tiers même adhérent en plusieurs partenariats différents on a quelques améliorations sur le module tech post alors j'ai mis tout doux ça veut dire j'ai pas fini le poli mais je vous inviterai à aller voir avant tout le change log sur la partie tech post pour voir les différentes évolutions qui ont été intégrées sur tech post on a des améliorations sur la partie on va dire crm qui est amené à utiliser le commercial pur une grosse évolution c'est sur la la les fonctions d'import qui commence à être vraiment utilisable par vraiment à peu près monsieur tout le monde sont sans besoin de compétences techniques avec un niveau de gestion d'erreur qui était quand même bien poussé donc on prend mieux ce qui se passe pourquoi ça ne marche pas pour comment se fait la gestion des doublons etc autre évolution la possibilité parmi les choses qu'on apporte apporter les tout ce qui est en rapport avec les les identifiants des réseaux sociaux tous les réseaux sociaux que vous avez activés dans l'application d'olibar vous allez pouvoir maintenant les importer également avec le module d'import on a plus de plus d'options dans la manière dont on va considérer qu'un élément importé est un doublon quoi on va pouvoir intégrer tous ces réseaux sociaux si on veut être sûr que chaque chaque client partenaire que l'on importe apportent tous un haïti et l'intérêt différent on va pouvoir l'utiliser comme critère de filtrage et d'unicité pour vérifier les doublons c'est aussi le cas pour l'email qui devient un paramètre également intégré pour valider les doublons voilà puis j'ai déjà cité la vue message que c'est intéressant pour ceux qui font du CRM c'est quand même vachement plus joli à voir pour manipuler que la démoniste pure on a des améliorations ensuite sur le module collecteur d'email donc j'ai déjà évoqué c'est l'aspect OHOT qu'on peut utiliser en plus de l'authentification classique dans ce collecteur d'email on peut maintenant faire un test sur un profil de collecteur d'email donc le collecteur d'email je rappelle c'est la fonction qui va permettre à l'application d'aller lire votre boîte mail pour ensuite déclencher une action automatisée par exemple je crée automatiquement un client parce que j'ai reçu un mail je crée automatiquement une opportunité je crée un ticket je crée simplement un message un événement tout ça se configure c'est au choix et cet aspect de configuration qui est quand même assez avancé aujourd'hui on peut la tester sans on va dire la simuler l'émuler sans forcément toucher au contenu de la boîte mail auparavant ont déclenché le collecteur ça collectait donc ça avait appliqué toutes les règles si on avait fait une erreur dans les règles ça pouvait collecter un mail ensuite ça c'est le mail par l'étant collecté ce sera plus le cas si on utilise la fonction de test je fais un test de collecte dans ce cas là on ne touche pas du tout à la boîte mail on fait juste une simulation on a le retour du nombre de mails lus traités des opérations éventuelles qu'on aurait fait si on avait réalisé pour de vrai ensuite il ya une réécriture du module asset faut pas trop m'en demander là dessus c'est un truc comptable c'est pas trop ma spécialité mais en gros le module qui est au statut développement a été redéveloppé complètement la version initiale on va dire ne répondait pas aux attentes des différentes personnes qui sont compétentes sur ce sujet là donc il a été réécrit et il passe au statut expérimental quitté son statut de développement mon statut expérimental mais sous une autre forme puisque qui existait en version de développement des 16 ensuite il ya des améliorations du module site web alors commençons par la possibilité de basculer un site web de le mettre online ou offline par un simple clic et ce depuis la vue d'édition du site web on peut le faire pour un site web mais on peut le faire aussi pour une simple page cette page elle devient online offline et dans ce cas là c'est la personne 6 qui essaie d'accéder va avoir un message comme si la page n'existait pas donc on a plus ce template donc on avait deux templates on va en avoir six maintenant donc vous irez voir ces templates un peu différent voilà on essaye de varier les possibilités c'est en fait ça sert surtout à l'exemple celui qui veut faire un site web même si on a un template qui est très complet quand on active on a tout de suite un site web de sa société qui est totalement opérationnelle et toutes les infos qui vont bien qui sont automatiquement remplis et éventuellement pour les modifiés quelques textes ou quelques images les autres templates sont plutôt fournis à titre de démonstration d'exemple notre amélioration c'est qu'on va pouvoir ajouter des templates prendre un template depuis une place de marché l'ajouter comme étant un template possible pour faire un site web ou l'enlever voilà c'est cet éditeur qui permet d'enlever de supprimer d'ajouter ou d'enlever les templates comme on veut l'autre chose intéressante c'est que ces templates avant ils étaient modélisés comme un fichier zip qui portait l'autoportant qui portait toutes les informations du template il y avait les images il y avait le code dynamique il y avait la partie html la partie javascript tout ça s'était porté par un par part ce zip donc ça avait l'ontage d'être simple parce qu'en fait quand il fallait déployer ce template chez un client ou chez un autre Dolibar il suffisait de donner ce zip et automatiquement le site web était chargé opérationnel aujourd'hui c'est sauvegardé sous forme d'un simplement d'un répertoire dans le répertoire des sources officielles de Dolibar donc c'est un répertoire comme les autres avec des fichiers comme les autres et des fichiers donc des fichiers html des fichiers source sql des fichiers source javascript donc on stocke plutôt les sources que le zip par contre la possibilité d'avoir du zip elle perdure c'est à dire que quand vous avez besoin d'exporter votre template ou votre site web qui est tout fait pour le mettre sur un autre environnement ou donner un autre client vous avez toujours le bouton pour fabriquer ce gros zip que vous pourrez importer sur un autre une autre instance de Dolibar par contre c'est beaucoup plus simple ceux qui veulent maintenir les templates et faire évoluer notamment les les développeurs de Dolibar qui veulent enrichir le template puisqu'il suffit de toucher aux sources directement il ya besoin de désiper toucher aux sources re-zipper et ensuite soumettre le zip au projet dans le code source de l'application là on touche directement aux fichiers concernés et on commit comme n'importe quel autre fichier source et ça met à jour le temple on a la possibilité d'effacer un site web complet par un simple clic bien sûr avec le message de confirmation il faut que le site soit aussi offline pour pouvoir y arriver mais on n'est plus obligé de passer par l'étape où il fallait supprimer les pages individuellement pour avoir la capacité de supprimer des sites donc on peut ainsi très facilement faire un site de test on charge son template on fait des tests hop c'est bon ça plaît pas on enlève on supprime très rapidement et enfin autre dernière nouveauté c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier une page il va y avoir une page backup de l'ancienne version qui va se trouver stockée sur le disque pour l'instant les écrans n'exploitent pas cette information mais il faut savoir qu'au moins elle est stockée probablement dans une version ultérieure on aura la possibilité l'utilisateur qui qui travaille sur le site web aura la possibilité de rappeler une nouvelle version suite à une façon d'aider qu'il aurait fait qu'il aurait sauvegardé mais ça ce sera fait dans un second temps ensuite on a le module webhook qui était en mode développement dans la v16 qui passe en expérimental je rappelle le but de ce module c'est un événement métier d'olibar quel qu'il soit l'événement métier c'est création modification suppression mise à jour de n'importe quoi un client une facture un devis une note de frais une écriture comptable peu importe on a la possibilité de déclencher un appel à une url externe et de lui envoyer un fichier json avec la totalité des informations portées par l'objet qui est concerné par l'action donc ce module là passe au statut expérimental donc il a un peu plus de maturité que en v16 autre module qui a subi beaucoup d'améliorations c'est le module le module multi builder donc le module pour fabriquer des modules on voit ici que dès la création d'un nouveau module on va pouvoir y mettre toutes les informations principales qui caractérisent le module sa version sa description dans quelle famille il va se retrouver classé et visible par l'utilisateur éventuellement le nom de la société avec son url pour alimenter la fenêtre à propos du module tout ça se fait dès la phase d'initialisation du module et va se remplir automatiquement dans ce qu'on appelle le fichier descripteur de module et le fichier principal permet de définir qu'un module est là ou pas voilà oui à noter aussi également que vous noterez que dans la partie picto donc l'image jusqu'ici les modules ont indiqué un fichier png ou un fichier d'image bitmap on peut maintenant utiliser une image fontosone directement il suffit de lui mettre son code et automatiquement cette image sera l'image portée par votre module l'image qui apparaîtra quand vous serez dans la liste des modules de différents écrans dès qu'on fera référence à votre module il y aura cette petite image qui viendra égayer cette liste voilà en cliquant sur le petit point le petit i d'information on a les syntaxe on peut aller beaucoup plus loin on va pouvoir non seulement définir un compte à somme on va pouvoir forcer sa couleur on va pouvoir forcer sa taille simplement en utilisant une syntaxe particulière qui est définie en cliquant sur le petit i autre amélioration du module builder c'est cette ligne ici quand vous créez un nouvel objet donc une notion que vous voulez gérer par votre module encore dit en langage plus technique une table sql vous avez la possibilité de fabriquer cet objet non pas par des critiques que vous allez saisir à l'appareil vous n'avez plus dire j'ai le nom je prénom etc mais vous allez directement aller chercher une table sql existante dans votre dolivar vous allez pouvoir aller dans la liste déroulante et lui mettre le nom de cette table et puis générer automatiquement le module pour travailler sur cette table donc avec les écrans de liste de création modification vont être générés sur la base de toutes les propriétés de cette table voilà donc ça c'est une grande amélioration et bien sûr ça met à jour aussi bien les fichiers php crud les classes vont permettre de faire les mises à jour etc mais ça va aussi générer les fichiers sql qui vont permettre de faire les migrations d'installer les tables lorsqu'on va activer une autre changement on va voir plus de d'attributs modifiable avec le module builder alors on voit sûrement pas sur le projecteur mais parmi les les propriétés supplémentaires on a le la propriété css on a un css pour le champ de manière à définir la sa manière d'être représenté quand on est en mode liste un css pour le premier quand il est représenté quand on est en mode création et puis un autre en mode consultation voilà donc on peut jouer sur des sur des css différents selon que le que l'on est dans l'écran de multiplication l'écran de liste etc il ya d'autres propriétés mais globalement on va retrouver toutes les propriétés que l'on avait dans les objets extra files mais aussi plusieurs plusieurs choses mais on le retrouve maintenant également disponible dans d'un module builder pour les objets traditionnels on va pouvoir lorsque une structure d'un objet est défini avec ses propriétés son nom le prénom etc on va pouvoir les modifier imaginons que l'on a défini une propriété était le le prénom du capitaine sur 20 caractères finalement il faut qu'ils soient sur 30 on va simplement aller modifier on n'est plus obligé de supprimer la propriété pour la recrée on peut directement la modifier on va juste mettre 30 au lieu de 20 dans cet outil d'édition des différentes champs d'un caractérise un autre et enfin la plupart des fichiers qui sont générés par module builder donc je parle des fichiers le fichier d'api les fichiers de tests unitaires le fichier des classes php crud fichier les fichiers actuel on va en général très souvent voir une petite une petite poubelle qui va permettre de le supprimer si on n'en veut pas du builder avec capable de générer beaucoup de choses des fois on développe une notion on se voit complètement d'avoir l'onglet pièce jointe sur cette sur cet objet là on veut juste gérer l'objet on ne peut pas lui mettre des pièces jointes on va simplement cliquant sur la poubelle dire ben voilà je ne veux pas je ne veux pas cet onglet supplémentaire voilà je ne veux pas l'onglet contact l'onglet des notes je ne veux pas non plus la vue de l'ajada par rapport à cet objet mais ça va être pareil également sur les api sur cet objet je ne veux pas qu'il soit accessible par api je vais supprimer directement le fichier api et on va pouvoir simplement en cliquant sur un clic le petit plus en général qui remplace dans le fichier qui se passe le refabriquer donc on a beaucoup plus de souplesse sur les fichiers qui vont être générés on se retrouve avec des modules beaucoup moins lourds avec plein de fichiers dont on n'a pas besoin là on va pouvoir vraiment activer des désactiver les fonctions dont on n'a pas besoin plus facilement on va le faire directement avec l'ihm module bulletin voilà j'ai fait à peu près le tour des différents changements possibles je laisserai aller voir le détail complet des 100 puis on doit être à 170 évolutions dans le change log on va parler un petit peu maintenant du futur des choses qu'il n'y a pas dans cette version donc des choses qui ont déjà été des chantiers entamés déjà de longue date encore très attendus mais qui ne sont pas encore disponibles dans cette b17 la fonction de reporting générique qui permet d'avoir des graphiques ou des tableaux croisés sur à peu près n'importe quelle notion de loulibar simplement en faisant quelques choix à la souris de colonnes d'anax x ou d'anax y donc le sujet un petit peu avancé mais il n'est pas encore aujourd'hui disponible en production j'en ai parlé du module builder on a vu les évolutions mais il ya également une évolution un peu latente il ya beaucoup plus de maturité dans la gestion d'erreurs dans les choses dans la manière de pour se représenter les choses les tout le type les aides à présenter aux développeurs sont beaucoup plus complète au point que vont commencer à envisager que ce module builder ne soit plus un simple outil low code on fabrique du sql du code et on a un module opérationnel près pour que le développeur aïe ensuite personnaliser les choses que le début dans ce qu'à faire mais on pourrait imaginer très facilement imaginer que se devienne carrément un outil no code c'est à dire qu'on aurait on pourrait fabriquer un module de a à z à la souris sans qu'ils aient aucune intervention dans du code on en est franchement plus très loin le local restera bien sûr toujours d'actualité on pourra toujours aller modifier mais c'est de faire du local plus d'une au code ça va selon le besoin il ya encore quelques modules également qui sont dans les en phase de développement ou au statut expérimental et qu'ils doivent être encore améliorés plus testés enrichi pour passer au statut stable on a évoqué le module webhook tout à l'heure qui est passé de passer au statut expérimental la gestion des compétences des compétences c'est même possible qui passe à un statut plus avancé encore ça c'est c'est à voir savoir que la version v17 va sortir en janvier donc on a encore du temps pour valider certaines choses il est possible que ce module passe en stable on le saura vraiment que au dernier moment demain il ya le module workstation aussi qui dans les cartons qui est aussi pas mal avancé qui lui aussi peut se retrouver dans la v17 ça aussi c'est sous réserve d'un retour de stabilité suffisamment bonne dans les tests qui vont avoir lieu dans la phase de débuts qu'on a entamé on a également le module zapieur un début de module qui a été entamé qui lui est vraiment statut de développement vocal qui est un module qui permet de permettre à un commercial de proposer dans son mail un lien pour prendre un rendez vous il va définir ses plages de disponibilité tous les mardis de 8 à 10 j'accepte des rendez vous 30 minutes et grâce à un lien n'importe qui pourra voir et prendre un rendez vous qui sera donc enregistré dans le calendrier d'olibar automatiquement voilà pour la traditionnelle liste des fonctionnalités stratégiques toujours disponible en ligne sur le github à aller la consulter j'en ai fini pour cette présentation de la v17 on va en rester là et puis ben je souhaite à toute l'assemblée qui est ici 28 personnes peut-être même 29 qui sont là pour commencer à travailler sur le debug de cette version ben bon courage on compte sur vous pour avoir cette version prête pour janvier 2023 voilà